Sous-titrage ST' 501 La chède, moi ce que je vois quand je dis ce mot-là, c'est vraiment la petite cabane à l'arrière de la maison où est-ce qu'on range les outils, où est-ce qu'on va patenter et prendre une bière en fin d'après-midi. Mais il n'y aura pas de bière à la chède parce que vous allez manipuler des torches et je ne veux pas. Le projet en gros, ce serait de monter une coopérative de solidarité qui serait un atelier communautaire pour donner accès aux gens à un lieu de travail pour les domaines de la menuiserie, de la soudure, de la réparation électronique et de la mécanique vélo. Puis on aimerait aussi construire à l'intérieur du même lieu un atelier transformatif qui pourrait servir pour faire des ateliers de couture, des ateliers d'artisanat ou autre. Puis avoir une bibliothèque d'outils en libre-service aussi pour les membres de la coopérative. C'est vraiment un endroit où est-ce que les tripeux, les ébénistes, comme les gens qui font ça de façon récréative, puissent se réunir, partager leur savoir puis faire. J'ai déjà l'équipe qui fait le graphiste qui, eux, m'aide à remonter l'image qui va faire en sorte que je vais pouvoir aller par la suite recruter des gens qui vont vouloir s'impliquer. Ce qui me reste à faire en ce moment, je pense que je suis rendue à un point où est-ce que depuis tout récemment, la semaine passée, je suis super bien outillée pour aller rencontrer des gens comme je l'ai fait un petit peu pendant le répart au thon avec l'écoquartier. Puis, ça fait que c'est ça, c'est d'aller rencontrer, d'aller voir des gens aussi. Il y en a beaucoup qui sont au démarrage pour des projets qui sont similaires, mais qui ont de la misère à s'orienter. Donc, peut-être d'aller voir si ensemble, avec des champs d'expertise différents, on ne pourrait pas arriver à monter quelque chose de plus gros. Vraiment pour les gens qui veulent réparer, apprendre ou le faire de façon récréative, simplement. Moi, si ça m'intéresse à 200 %, c'est génial. En ce moment, il y a moi, il y a une autre personne qui est intéressée à se joindre au projet une fois qu'il va être dans des étapes ultérieures pour gérer les finances. J'ai une autre personne qui est intéressée à le joindre pour m'aider dans la recherche de partenariat. Il y a l'équipe graphiste aussi, qui est composée de quatre personnes qui m'aident. Puis, en ce moment, je suis arrivée vraiment à l'étape du recrutement. Je m'appelle Marie-Christine Tanguay. Je me suis jointe à la chaîne de Schlaga avec Fred parce que je crois qu'elle a mis le doigt sur une nécessité dans le quartier d'offrir aux gens un espace justement pour créer, pour socialiser aussi. Bonjour, moi je m'appelle Tanguy Marker. J'organise depuis deux ans des Hyper Café à Montréal. Et donc aujourd'hui, on organise un en partenariat avec l'éco-quartier. Et je trouve qu'on a vraiment une belle énergie ici. Et le projet de coopérative dont tu m'as parlé me semble vraiment être une bonne idée. Et on voit vraiment ici qu'il y a une énergie qui peut se développer pour tout ce qui touche à la réparation aux travaux manuels. Ça fait qu'une coopérative qui mettrait à disposition des citoyens des outils et à savoir-faire serait vraiment pertinent ici à Schlaga. Ça devient quelque chose qui est vraiment en demande. L'objectif, c'est de réparer des objets qui sont toujours bons et qui ont peut-être juste besoin d'une toute petite réparation pour qu'ils soient encore fonctionnels. Et donc, ça va détourner ces objets-là de l'enfouissement. C'est une question d'appropriation des connaissances, des outils pour faire réparer, valoriser leur réalisation, éviter le gaspillage, l'observation programmée. Mais aussi, c'est une question de les moyennes. C'est qu'il y a un snobisme des fois dans l'industrie du vélo qu'on assume que du monde ne répare pas ce qu'il ne veut pas. Il y a du monde qui n'a juste tout à l'heure pas les moyennes. Puis c'est fond aussi d'aider ces populations parce que ça se peut, on peut rêver qu'avec une nouvelle mobilité, ils peuvent sortir leur cycle de pauvreté. Je pense qu'il y a quand même un mouvement qui va faire ça. En ce moment, on voit beaucoup arriver les Fab Labs et compagnie. Puis c'est un concept que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Mais je pense que ça pourrait s'adresser à une clientèle plus large si on se mettait ensemble pour le faire de façon coopérative ou communautaire. Dans le point où on en est, le projet est créé. L'idée principale, elle existe, elle est solidifiée. On l'a validée auprès des gens qu'on a été rencontrés. On a trouvé des gens qui sont prêts quand même à investir beaucoup de temps pour essayer de créer le projet avec moi. Puis ça prendrait plus de gens pour faire grossir notre équipe puis pouvoir avoir des communautés plus solides. Moi, dans cinq ans, je me vois idéalement comme membre utilisateur. J'aimerais ça y aller. J'aimerais ça pouvoir faire les réparations sur mon vélo moi-même. Probablement aussi aller faire, offrir des ateliers sur la mécanique 101. Mais je ne me vois pas, à long terme, porter le projet moi-même. Je veux mobiliser les gens puis qu'ils le créent eux-mêmes pour leur quartier. On espérait pouvoir l'ouvrir pour l'été prochain ou l'automne prochain, avoir une première session d'activité disponible. Mais c'est ça, ça va dépendre de la disponibilité des locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada